Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Cameroun prépare un emprunt obligateur de 200 milliards de francs CFA à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. L'appel d'offres est destiné à soutenir le développement des infrastructures pouvant garantir la croissance économique du pays. Poursuite de la 54e session de la conférence des ministres africains de la planification de la CEA à Dakar au Sénégal. Au programme, des échanges sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique. Conférence qui s'achève le 17 mai prochain. Et puis, rencontre en fin d'édition avec Oumie Serane Keïta, la décoratrice d'intérieur pour qui certains objets méritent bien une seconde vie. Mais tout d'abord, tentative de coup d'état présumée au Niger. Six officiers, dont trois colonels, un capitaine et deux lieutenants en détention ont été radiés il y a une semaine des rangs de l'armée nigérienne. Le tribunal militaire les accuse d'être impliqués dans la tentative présumée du coup d'état dans la nuit du 30 au 31 mars 2021. Veille de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. Des informations divulguées par un officiel nigérien ce samedi 14 mai confirment ainsi une information sur ces radiations publiées dans la presse locale et les réseaux sociaux. Signature d'une convention de partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le protocole d'accord sera paraffé par Senabundiaï Diakate, président de l'OFNAC, et Brahim Aloui Soares Kassama, vice-président chargé du support et du contrôle à la BOAD, ce mardi 17 mai à Dakar. Ce partenariat a pour objectif de mieux lutter contre la corruption. Il permettra notamment de définir le cadre de coopération entre la BOAD et l'OFNAC dans la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et infraction assimilées suivant la législation applicable à chaque parti, les conventions internationales, régionales ou sous-régionales. Le Trésor public du Cameroun de retour sur le marché financier unifié de la CEMAC après trois ans d'absence. 200 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Cameroun ambitionne de mobiliser à la BVMAC, une enveloppe qui sera dédiée au développement des infrastructures nationales. Les précisions de Corinne Eon. Le développement des infrastructures est un important levier de croissance économique. Depuis 2010, l'État du Cameroun s'est engagé dans un vaste programme d'investissement dans des projets porteurs de croissance et d'emploi dans les domaines des infrastructures portuaires, routières et énergétiques. C'est à mesure d'accélérer ce processus d'équipement que le gouvernement a initié, un nouvel emprunt obligataire sur le marché financier d'Afrique centrale pour mobiliser 200 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans à un taux de 6,25% net d'impôts et taxes. Si vous avez une bonne signature, alors là, les investisseurs institutionnels vont aller auprès de ce qu'on appelle les PSI, prestataires des services d'investissement, pour acheter les obligations que vous avez libérées. Et après, il y a une masse d'obligataires qui suivent le procédé de dénouement de cet emprunt obligataire. Même si le Cameroun, qui n'enregistre aucun défaut de paiement sur les marchés financiers et monétaires de la CEMAC depuis 2010, jouit de la confiance des investisseurs, le pays court cependant un risque de surendettement au regard des tendances au niveau de son service de la dette. À fin février 2022, l'encours de la dette est composé à 71,9% de la dette extérieure, à 27,9% de la dette intérieure et à 0,2% de la dette avalisée. Le ministère de l'Économie est sujet à ce titre d'améliorer la capacité du pays à mobiliser les recettes, notamment fiscales et d'exportation. C'est à travers la production que nous pourrions valablement mobiliser plus de recettes fiscales et en même temps les recettes d'exportation. Parce que quand vous avez suffisamment consommé ici, le canton que vous n'avez pas pu consommer, vous l'exportez. Mais il faut produire. Dans le détail, l'État du Cameroun prévoit investir 50 amlias de francs CFA dans les projets routiers, notamment l'autorodier Ondidouala. Les travaux d'aménagement urbain devraient quant à eux engloutir 19 milliards de francs CFA contre 17,4 milliards de francs CFA pour les infrastructures énergétiques et d'adduction d'eau potable. 15 milliards de francs CFA dédiés aux ports en eau profonde de Criby permettront du temps de cette infrastructure portuaire. Une autre partie de l'enveloppe globale sera affectée au programme de reconstruction de la région de l'extrême nord. Révéler tout le potentiel de l'Afrique, c'est l'ambition de la FIA. Le Salon international africain qui tiendra sa première édition en juin 2022. Cet événement inédit aura pour pays parrain le Sénégal. Près de 800 exposants seront présents durant cinq jours à Paris-Nord-Ville-Pinte. Présenter le savoir-faire de l'Afrique et de ses partenaires, c'est l'objectif affiché de la FIA, Salon international africain, le premier salon d'affaires autour de l'excellence africaine. Une expérience de cinq jours du 22 au 26 juin 2022, durant laquelle différents acteurs seront en interaction autour de 20 secteurs d'activité dans un espace de 16 000 m2 à Paris-Ville-Pinte, en France. Et on a des grands thèmes, on a 15 grandes thématiques dans ces conférences, donc je ne vais pas toutes les citer, mais on a toujours l'entreprenariat qui revient, on a l'agroalimentaire, le tourisme, on a même les énergies nouvelles, comme on dit, développement durable, renouvelable. On aura aussi des retours d'expérience, donc ils vont inspirer aussi l'audience, on aura beaucoup de choses autour des synergies, donc il y aura des hommes d'affaires qui seront là, donc il y aura beaucoup de... c'est un terrain de convergence, moi je dis plus qu'un événement. L'Afrique existe et ce salon a l'ambition de le démontrer en proposant la plus grande vitrine de l'excellence africaine et de ses diasporas. Dix pavillons de pays africains y sont conviés et un d'outre-mer. Le but, construire une passerelle entre l'Afrique et les autres territoires. Le Sénégal est le pays parrain de cette première édition et l'Inde en est l'invité d'honneur. Tous les artisans, les artistes, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs vont pouvoir créer du lien, pouvoir se connecter entre eux, pouvoir nouer des liens de business, pouvoir également voyager sur le continent africain, rencontrer leurs nouveaux partenaires, parce que ce n'est pas un salon uniquement pour la diaspora africaine, c'est un salon pour tous les amoureux de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invite l'Inde à participer avec nous, parce qu'aujourd'hui l'Inde est un partenaire sérieux qui veut vraiment nouer des liens de business avec le continent et aider justement toutes les populations à s'exporter, à grandir et à avoir une économie qui prospère. Opérateurs économiques, institutionnels et associatifs relèveront ensemble le défi de s'unir pour bâtir une économie dynamique et prospère. Près de 50 000 visiteurs sont attendus à cet événement transgénérationnel. Au potable au Gabon, le ministre des Mines Elvis Ossinji a procédé au lancement du programme de son forage jeudi 12 mai. initié par la Société équatoriale des mines, son objectif est de mettre à la disposition des populations sans station d'eau potable grâce à l'exploitation des eaux souterraines. Ce confermement au projet retenu dans le cadre du plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise. Les populations des communes d'Akanda et d'Owendo ont inauguré la première phase de cette initiative. Le Sénégal abrite depuis le 11 mai la 54e session de la Commission économique de l'Afrique. L'événement annuel offre aux participants l'occasion d'aborder des thématiques clés pour le développement du continent. Le continent qui aurait besoin de 154 milliards de dollars supplémentaires par an pour atteindre les ODD 2030 fixées par les Nations Unies. Les explications d'Amenéji. La Commission économique pour l'Afrique CEA a fait état des progrès majeurs dans les secteurs industriels clés de l'Afrique au cours de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique 2022. Même s'il a été reconnu que la résolution sur le financement supplémentaire de l'Institut africain pour le développement et la planification économique IDEP était une tâche difficile en raison de la pandémie de Covid-19. Cela n'a pas entravé les politiques novatrices visant à résoudre les besoins de financement des États africains. L'importance c'est réellement l'idée d'arriver avec des idées innovantes. De sortir de ce que les anglo-saxons appellent « business as usual », ne pas refaire ce que nous avons déjà fait depuis des décennies, mais réellement regarder de manière résolue vers le futur en réfléchissant aux meilleurs moyens de financer le développement de nos pays. Conscients de l'aggravation des déficits de financement depuis l'apparition du Covid-19, les États estiment que les dépenses annuelles liées aux objectifs de développement durable en Afrique devraient augmenter de 154 milliards de dollars par an. Par conséquent, l'ampleur de cette crise exige des approches innovantes pouvant offrir des options durables pour augmenter le financement public. Les gouvernements seuls ne peuvent pas aujourd'hui répondre à toutes les interrogations, à tous les défis. Nous-mêmes nous avons lancé quelque chose que nous appelons le réseau des jeunes économistes où nous encourageons des jeunes chercheurs africains à travailler sur des sujets éminemment importants dans la conception de programmes de développement et le transfert du résultat de leurs savoirs et savoir-faire au pays. L'accélération du développement n'est pas seulement du ressort de gouvernement. Karima Bounemra Ben Soltan estime que répondre aux défis nécessite plus que jamais une implication réelle et effective de tous les acteurs, surtout du secteur privé. Cela pourrait contribuer à l'élaboration de politiques efficaces pour de nouveaux modèles de financement visant à soutenir les problèmes régionaux et transfrontaliers. Rencontre à présent avec la décoratrice d'intérieur sénégalaise Oumi Saran Keïta. Sa spécialité, donner une seconde vie aux matières recyclées. Reportage signé Ameneji. Du papier trempé, mâché et modelé pour donner corps à ses accessoires lumineux et artistiques, c'est la spécialité de Oumi Saran Keïta, jeune entrepreneur et décoratrice intérieure. Investie depuis fin 2021, elle a pu matérialiser ses premiers croquis trois ans après les avoir schématisées depuis 2019. Un jour, j'étais en pause et je me suis mise à dessiner un petit peu pour passer le temps. Je me suis retrouvée peut-être avec une dizaine de croquis et j'avais dessiné des lampes à poser et des lampes à suspendre également. J'ai gardé ces croquis-là en me disant qu'un jour, si j'ai ma maison, je pourrais les faire faire par un artisan. Alors, après, à la suite de ça, je suis rentrée au Sénégal et un dimanche après-midi, je me suis souvenu en fait de ces croquis-là et je me suis dit que j'allais peut-être essayer de les mettre en forme, tout simplement. Faisant preuve de créativité avec une légère touche d'africanité, Oumi détient sa passion de son père, artiste plasticien, d'où la marque Khalifa, qui signifie héritage. Son originalité réside dans le caractère éco-responsable que reflètent ses œuvres Made in Sénégal et issues de matières recyclées. C'est des matériaux en fait qui sont recyclés et upcyclés. Donc moi, je travaille avec du papier recyclé, je travaille également avec du carton, du plastique, des pots de plastique qui sont recyclés. J'essaie vraiment d'adapter le design au contexte africain. Outre les livraisons à l'international, l'un de ses plus grands défis reste la mécanisation de son activité pour de plus grandes quantités afin de mieux satisfaire les besoins de sa clientèle. Respectueuse de l'environnement, l'artiste vise à promouvoir les cultures africaines à travers les artisans locaux et ce, en produisant le moins de déchets possible. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada